Alors avant de commencer cette vidéo, on va faire un petit jeu. Dites-moi, si vous aimez évidemment Cardi B, la chanson d'elle que vous préférez. Mais avant tout, salut, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on parle de Cardi B. En fait, j'ai pensé à ce type de vidéo tout simplement parce que vous êtes pas mal à me dire que je vous inspire, que je vous booste, etc. Et honnêtement, ça me touche énormément en fait. C'est vraiment quelque chose que je souhaite toujours transférer, la bonne vibe et la bonne attitude. Enfin bref, tout ce qui est du bon. Et quand je reçois des messages comme ça, franchement, ça me remplit de joie. Et j'ai pensé à comment augmenter ça en plus ou du moins, qu'est-ce qui moi m'inspire pour que je peux vous le transférer. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Je vais prendre les gens qui m'inspirent et me partager ce qui m'inspire chez eux pour que ça puisse vous inspirer aussi. Voilà, inspiration, inspiration, inspiration. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Cardi B, c'est pas grave. Ma mère ne sait pas non plus qui est Cardi B et même moi au début, je ne comprenais pas. Mais en tout cas, c'est une rappeuse américaine qui a explosé, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans avec le titre Bodeck Yellow. Là encore, au début, je n'ai pas compris. Au début, je ne comprenais pas vraiment le sens jusqu'à ce que je m'intéresse un peu au personnage. Et ça a été juste, wow, j'ai kiffé. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu me familiariser un peu avec le personnage et trouver des points chez elle qui, pourtant, ce n'est pas vraiment un personnage qui est très proche de moi. Je ne suis pas du genre comme elle du tout. Je suis loin de là. Mais mine de rien, je ne peux pas le nier. Il y a des choses qu'elle fait bien et il y a des choses qui ont inspiré pour ma propre vie que je veux partager aujourd'hui avec vous. Donc c'est parti pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve ce type de concept très cool et j'ai hâte de commencer. Donc je me suis prise des petites notes et je vais vous dire un peu ce qui m'inspire chez Calibé. Alors le fait d'inventer des mots, pour moi, ça a toujours été un sort de truc où on s'est pas mal moqué de moi. Comme si vous savez, je parle plusieurs langues. Donc je parle allemand, anglais, fancy et français. Le tout couramment et aussi au quotidien. Ce qui fait que dans mon cerveau, c'est toujours le fouillis. Je dis quelque chose parce que c'est comme ça que ça sort dans ma bouche. Et il y a des mots que je préfère dire en anglais, etc. Mais c'est pas grave, c'est qui je suis. Et le fait que Calibé, elle, elle dit OK, qu'elle dit des trucs totalement bizarres. Comme pour money, elle dit shmoney ou plein de petites choses comme ça. Chez elle, c'est devenu cool. En fait, elle a totalement assumé sa façon de parler. Et ça m'inspire, moi, d'assumer en fait cette multilingue que je... Multi, multi, voilà. J'ai inventé le bout des mots, vous voyez. En tout cas, ça m'inspire à être totalement à l'aise du fait que je parle quatre langues au quotidien. Et que je mélange tout dans ma tête. Et que parfois, ça sort mal. Et que c'est pas grave. Alors quand on la suit sur les réseaux sociaux, elle donne pas mal des coups de gueule en fait, Calibé. Et en fait, je me suis dit c'est pas mal. Parce que c'est quelqu'un qui dit les choses qui l'énervent. Et on l'observe souvent au quotidien. On ne dit pas forcément les choses qui nous énervent. On le garde souvent pour nous. Et j'ai souvent été du genre, notamment dans ma relation, dans les relations de couple. Maintenant, c'est plus trop comme ça. Mais où parfois, c'est vrai que parfois, je me retiens. Parfois, je me retiens, c'est vrai. Mais avant, c'était encore bien pire. Donc, ma relation avant. Donc, c'était à 7 ans. Je ne disais pas ce qui m'énervait. Je restais dans mon coin. Je gardais tout pour moi-même. Et surtout, quand je m'énervais, je ne justifiais pas. Donc, je vois, chez Calibé, elle le fait très bien. Elle donne son coup de gueule. Mais elle dit pourquoi. Et quand on dit pourquoi, c'est encore plus fort que juste pousser le coup de gueule. Quand je m'énerve contre mon copain, maintenant, ce que je fais, en plus de m'énerver, c'est de justifier. Tout simplement de dire pourquoi ça m'énerve. Ce que j'attendais. Et ça donne beaucoup plus de poids à l'énervement. Un peu l'histoire de Calibé. Donc, elle a été strip-teaseuse. Elle le dit ouvertement. Elle explique aussi sa chirurgie de fesses. Et c'est la première fois que je voyais quelqu'un assumer à ce point-là les erreurs qu'elle a pu faire dans le passé. Et comment ces erreurs-là font partie d'elle de manière intègre, en fait. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à vouloir éliminer nos petites erreurs. A faire en sorte que ça n'existait pas, que c'était une erreur, que c'est passé, que... Surtout le cacher, en fait. Et on comprend qui elle est maintenant du fait des erreurs. Et souvent, on ne peut pas comprendre une personne comme elle est maintenant. Parce qu'on ne connaît pas ce qui s'est passé avant, en fait. Un exemple de moment où je l'assume pour moi, par exemple, c'est avec les amitiés, en fait. Où les erreurs du passé, ben, je ne les cache pas. Et en fait, je l'utilise pour être la personne que je suis. Je suis fière de qui je suis maintenant, de ce qui s'est passé avant. Et de ce qui est arrivé, en fait, tout simplement. Et j'assume plus facilement les erreurs. Et je trouve que Calibé est un exemple. Quand je la vois, je me dis de toute façon, ouais. Own it. Own it. Je ne peux pas dire que j'ai l'humour de Calibé. Mais en tout cas, elle a l'art de transformer les situations sérieuses en quelque chose de drôle. Et en fait, moi, ça m'inspire pour plus mettre du développement personnel dans mes contenus. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée. Et le développement personnel, pour moi, ce n'est pas le monde du business. C'est vraiment dur. Tu pleures. Tu es au fond du gouffre, etc. C'est un vrai travail sur soi, mais très profond. Mais ça me donne cette assurance de pouvoir le communiquer dans un format un peu plus sympa, un peu plus cool. De vraiment l'aborder, de le mettre sur la table tel que c'est. Et de se dire, tiens, voilà, c'est comme ça. Mais on peut en rigoler. On peut en faire de la beauté. On peut en transformer ça en beau. Et c'est très inspirant pour moi. Transformer quelque chose de sérieux, pas très cool, du grand public, on va dire, comme ça. Je pense que c'est la partie la plus chou, ou que j'aime le plus chez elle. C'est qu'elle accorde une importance énorme à sa famille. En fait, elle a eu son bébé, mais personne n'a encore vu son bébé. Elle a vraiment pris le temps. Elle a annulé la tournée mondiale avec Bruno Mars pour être avec son enfant. Et elle explique ouvertement à quel point sa famille est importante pour elle. Et on a tendance à l'oublier et qu'on a toujours une course vers la réussite, une ambition énorme. C'est toujours réussite, réussite, boulot, boulot. Mais la famille est tellement importante parce que c'est le moment où on se ressource. Et moi, je m'en suis rendue compte pas mal aussi, à fin de l'année dernière, où je me suis dit, mais en fait, j'ai complètement délaissé ma famille. En fait, que j'ai tellement travaillé, que je voulais tellement réussir. Et encore, qu'est-ce que veut dire réussir ? En fait, il n'y a pas d'équilibre, en fait, famille-travail. Il y a juste des priorités. Et c'est pour ça, pour moi, la priorité, c'est au moins dans la semaine de les appeler, ma mère, d'essayer d'avoir de ses nouvelles tous les jours. Monsieur Coco, quand il rentre du boulot, j'arrête tout. On sait tous que c'est important, mais le faire, je pense que c'est le plus important et le plus difficile. C'est vraiment de faire, de se libérer ce temps, quoi. Même si on a entendu parler de Cardi B il n'y a pas très longtemps, on va dire, c'est vraiment pas très longtemps, cette nana a bossé très dur pour arriver là où elle est aujourd'hui. Donc, on voit toujours le sommet de l'iceberg, mais on voit très peu ce qui s'est passé avant. Et c'est vrai qu'être stripteaseuse, être dans une émission télé-réalité, c'est du boulot, en fait, pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et à chaque fois que je la vois et que j'entends parler d'elle, quand les médias l'idolâtrent, qu'elle est tellement successful, etc., je pense à me rappeler de ça. C'est en travaillant dur et intelligemment qu'on arrive à notre objectif. Et rien n'est facile dans la vie, il faut bosser pour avoir ce qu'on veut. Et quand on veut des choses grandes, il faut dire, ok, je bosse beaucoup. Ce point est très proche du précédent parce que travailler dur, oui, mais aussi le fait de faire ce qui doit être fait. Si tu dois être stripteaseuse, tu seras stripteaseuse. stripteaseuse, mais garde ton focus, en fait, fais les choses qu'il faut faire maintenant, ok, c'est pas cool, ok, il faut passer par ce truc-là pour arriver à ton objectif. Donc, il faut garder le focus et le focus, si le focus demande de traverser une situation difficile, ben, on la traverse, en fait. Et pareil, pendant que je dois faire ma compta, j'ai pas envie de faire ma compta, mais, en fait, il faut traverser ce petit moment pour y arriver, en fait. Et il faut faire ce qui doit être fait, tout simplement. Je suis arrivée à cette inspiration avec ses dents, tout simplement, où elle disait qu'il y a pas mal d'autres nanas, d'autres stripteaseuses, d'autres nanas dans le milieu, qui se sont moquées d'elle, en fait, par rapport à ses dents, parce qu'au début, elle avait pas des belles dents. Et maintenant, elle a des belles dents. Ça m'inspire que l'avis des gens restera toujours leur avis, mais ça ne définit pas qui tu es, parce que les personnes qui sont moquées de ses dents, ben, voilà, maintenant, tu veux plus te moquer. C'est très proche d'un dicton que je me dis toujours, c'est qu'on peut pas changer les gens, tout simplement, mais on peut changer qui on est. Et les gens resteront leurs gens, leur avis resterait leur avis, mais comment nous, on le perçoit, ce que nous, on fait pour s'améliorer, ça, ça reste en notre pouvoir. Et voilà, elle va changer ses dents, quoi. Elle est canon, maintenant. Ça, c'est un concept, de manière générale, aux Etats-Unis, très répandu. Donc, on voit toujours les grosses voitures, les belles maisons, tout ce qui est beau, de gens qui sont arrivés là où ils voulaient être. Et ben, non, tiens, prends ça dans ta gueule. Je trouve que c'est inspirant, et de montrer vraiment la réussite, parce que montrer ça inspire aussi. Certes, ça attire des haineux en France ou en Europe, si on n'est pas vraiment aux Etats-Unis, donc c'est une autre mentalité. Du coup, ça attire quelque chose de mauvais. Et je sais très bien que pour mon appartement, par exemple, au début, je ne voulais pas trop le montrer. Je ne savais pas ce qu'il est énorme. Et est-ce que... Enfin, parfois, on reçoit des choses, on dit qu'on ne mérite pas tout ça. C'est prouver que voilà ce que ça donne, la réussite, et que toi, si tu peux y arriver, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout montrer non plus, mais être plus à l'aise de montrer sa réussite et de montrer qu'on va bien, et que les choses sont bien, et qu'on est bien. Et là où je veux en venir, je pense, c'est de ne pas se censurer, et de montrer qu'on a envie de montrer, et notamment, ça pourrait inspirer d'autres, en fait, parce qu'ils voient la réussite. Et je vois ça avec YouTube, en fait, avec les nanas qui ont commencé à montrer leurs cheveux, on voit la pousse, on voit la peau, vous avez vu ma peau, en fait, elle était dégueulasse, et maintenant, elle est bien. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bien. Mais ça se voit, et ça me motive, et c'est pas frimé, maintenant j'ai la belle peau, donc je peux faire ci et ça. Non, c'est en fait montrer d'où on est venu, où on est maintenant, et se dire, bah tiens, c'est possible pour toi aussi, quoi. Je me suis réservée les meilleurs pour la fin, parce que pour moi, c'est vraiment le plus inspirant chez elle, et que j'ai pas vu chez beaucoup de stars. C'est que tu peux tout avoir. Cette nana, elle est passée par de la merde, elle a réussi à percer, et déjà, elle a eu ça. Ensuite, elle a trouvé l'amour, elle montre qu'elle a trouvé l'amour, elle partage comment elle le vit, et ensuite, en pleine expansion de carrière, et on est des femmes, donc on se comprend. Quand il arrive la carrière, il arrive toujours le moment de l'équilibre famille, enfin bref, l'équilibre, où on se dit, ben, il faut travailler moins pour avoir du temps pour son enfant, ou ne pas avoir d'enfant, parce que la carrière, elle est en pleine expansion, etc. Mais elle a décidé d'avoir son enfant au moment même où elle était au sommet, quoi, enfin, au sommet, entre guillemets, mais là où elle avait le plus d'intentions, c'était un moment très stratégique pour elle, business parlant. Mais elle a décidé de, en fait, tout simplement, avoir son bébé. Elle s'est fiancée, elle a fait tout ça, et elle a tout ça, et je me dis, c'est un exemple incroyable pour toutes les nanas qui se mettent des barrières, en fait, tout simplement, parce qu'on se dit, ok, si je veux avoir une carrière, ben, je ne peux pas avoir d'enfant, mon temps en famille va être réduit, en fait, alors que non, tu peux vraiment essayer de jauger pour avoir tout ce que tu veux, tu as le droit d'avoir tout ce que tu veux. Rien que le fait de se dire, on peut, c'est super, ça calme, quoi, et tu te dis, oh, ok, d'accord, je peux. Et si vous êtes encore là en ce moment même, c'est le moment de cliquer le like, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous n'avez pas encore activé les notifications, ben, n'hésitez pas à me faire non plus. Voilà, c'était tout, mes 10 points qui m'inspirent chez Caldivie, et qui m'aident pour ma vie aussi, dès que j'entends parler d'elle, mais en fait, c'est des petits rappels qui arrivent, et ça me permet de l'appliquer à ma propre vie, et ensuite, je vois que ça marche, en fait, et quand je le partage, ça vous inspire aussi, mais là, je vous partage la source, et j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider. Dites-moi les points qui vous ont inspiré le plus, d'après cette petite liste, ou s'il y a d'autres trucs qui vous inspirent, n'hésitez toujours pas à me le dire dans les commentaires, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à checker la barre d'infos, parce que j'ai plein de petites ressources pour vous aussi. Moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, et je vous fais plein de bisous. Bye !